Et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans le tour d'un jeu comme vous pouvez le voir en fond nous allons tester alien zombie megadess alors pour ça j'ai ressorti mon pad et vous allez m'entendre un peu m'énerver contre les contrôles du jeu sûrement une ou deux fois mais je n'en dis pas plus nous allons tester ça tout de suite donc jouer bon j'ai un peu commencé j'ai fait l'intro et vous voyez pour une fois mon jeu est en français c'est étonnant puisque d'habitude je joue toujours en anglais mais je ne sais pas pourquoi celui ci a décidé de se lancer en français donc l'histoire rapidement vous pouvez mettre pause pour lire vous pouvez déjà avoir lu puisque bon avec le temps que je parle en gros je suis un astronaute dans mon tube cryogénique tout nu et il y a des extraterrestres aliens zombies qui m'attaquent alors vous pouvez voir là que je change de niveau de plateforme et là dessus je dois trouver que le contrôle est plutôt sympathique puisqu'il me suffit de monter ou de descendre avec mon pad donc analogique ou TTL ça fonctionne aussi et ça permet de changer de plateforme et ça je trouve ça plutôt pas mal au niveau gameplay c'est plutôt sympathique donc mon pilotage est mort tout ça normal il me faut une batterie et la batterie il faut que je pète les portes du coup je prends le flingue et je défonce les portes et c'est là où ça m'énerve parce que là je tire d'un côté là je tire de l'autre côté vous pouvez pas voir mes doigts mais je ne peux pas si je tire là je peux tirer ici aussi directement sans retoucher mon stick analogique il y a un bouton de tir qui tire d'un côté un bouton de tir qui tire de l'autre et c'est pas forcément super évident à se rendre compte j'aurais préféré un bouton de tir qui tire du côté où je suis donc bon c'est pas grave là il dit d'appuyer sur un ou deux mais pour moi c'est un et là j'adore la façon dont il porte la batterie c'est c'est plutôt cool donc j'allais la poser au lieu de faire l'idiot avec tout ça et voilà je vais ma batterie et j'ai fini le petit tuto intro d'histoire et mon personnage est content excusez moi je me suis trompé et donc après pour avancer ici vous voyez qu'il faut une médaille requise pour avancer le niveau 13 médailles 8 médailles etc et donc du coup le but est de faire des niveaux donc comme celui ci où le but est de tuer les zombies extraterrestres de leur faire subir la méga des et donc vous voyez j'ai tiré du mauvais côté parce que je me suis planté de côté et donc le score est compté avec les petits les petits cristaux et le but est de faire fatalement le score le plus élevé puisque c'est ça qui me permet d'obtenir les déblocages de niveau plus facilement je pense puisque les il me semble que les médailles certaines médailles viennent au nombre au score qu'on fait voilà je me suis encore planté de sens pour tirer je n'aime vraiment pas du tout ce style de de tir où au final on est on ne choisit pas vraiment en fait de là où on tire là je me suis encore planté puisque le bouton pour tirer dans les autres jeux est pas le même et donc là je vais faire un certain score avec plein de bonus tout ça donc j'ai fait 62 217 ce qui ne m'a pas donné plus de médailles que ce que j'avais fait avant on va être sur le niveau 3 et vous voyez le gameplay qui est vraiment très simple c'est le moins qu'on puisse dire il suffit juste d'avancer de sauter et puis sur un bouton pour tirer d'un côté et d'appuyer sur le bouton pour tirer de l'autre côté alors là j'ai fait mon idiot et voilà encore une fois je pense qu'il va falloir que je recommence ce niveau parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait vraiment n'importe quoi je tire des missiles ça me sert strictement à si c'était ta tête chercheuse oui bon là bon je me suis encore planté ah mais ça m'énerve voilà c'est un jeu qui est sympa bon moi je vais comme d'habitude je vais vous mettre le lien pour le pour l'obtenir sur des ura sans problème en ce moment je teste beaucoup de jeux qui sont de la plateforme des ura je ne sais et voilà je me suis sauté sur un mob et je suis mort j'ai fait un score complètement misérable on va rejouer ce niveau et on va essayer de le finir ce coup ci alors je ne sais pas si c'est à non ça n'a pas l'air d'être aléatoire du tout au niveau de la distribution des spawns des mobs donc on peut apprendre par coeur les vagues et voilà oui donc on peut apprendre par coeur les vagues pour améliorer son score au faire mesure voilà voilà ça c'est réglé vous mourrez alors voilà hop alors c'est j'aime pas le les contrôles donc je je pense même pas vouloir dire que c'est un port de console puisque je suis même pas sûr que ça vienne d'une console à l'origine mais j'aime pas avoir un bouton pour tirer d'un côté un bouton pour tirer de l'autre c'est c'est quelque chose qui me va pas donc là j'ai eu une médaille je sais même pas ce que c'est donc je pense qu'on est-ce qu'on peut ça donc la première ça doit être que j'en ai tué 50 la deuxième il faudrait que je fasse 100 000 points la troisième bah j'ai dû finir le niveau en fait et la quatrième j'en sais rien donc on va essayer de refaire encore ce niveau là puisque je suis à est-ce qu'il faut que je fasse 150 000 en total bon on va essayer j'ai fait 60 000 on va le refaire encore deux fois et donc voilà c'est un gameplay qui est aaaah mais vous voyez je me suis encore trompé c'est un gameplay qui est ultra simple donc j'imagine qu'il doit y avoir mais on va continuer un petit peu en fait après ça parce que on va continuer pour voir s'il y a pas d'autres d'autres twists de gameplay en fait un petit peu un petit peu différent en plus de et voilà je me suis encore trompé oui je rage tout seul devant mon écran il ne faut pas s'inquiéter de toute manière j'ai pas de voisins à côté donc je peux rager tout ce que je veux contre alien zombie Megadeth bon je rage quand même mais je suis d'accord que c'est c'est plutôt extrêmement divertissant et extrêmement fun pour le bon tu descends ok voilà je me suis trompé j'ai failli mourir en me trompant donc on va voir quel score je vais faire ce coup-ci 52 000 machin 3 x 6 choisissez un niveau différent donc on est à bon ok il faut bon esquive ça a l'air marrant comme nom hop c'est parti j'ai vu des trucs verticaux qui doivent être peut-être une ah ok bon bah y'en a pas en fait ah si d'accord ouh sympathique alors je pense qu'il faut que je tire là-dessus ok donc j'imagine que ça fait mal à moi ah non en fait alors je comprends pas ah non il faut juste que j'esquive les machins c'est ok il faut que j'esquive les machins et que je fasse du gros score bien ça s'annonce facile mais je suis sûr que ça va être vachement moins facile que ce que ça a l'air alors les astérisques là j'espère que ça m'indique qu'il y a un machin ah non ok ça m'indique des points ok donc là on va se mettre là là on va descendre ici on va remonter là on va monter ici on va aller essayer d'absorber ce cristal là il faut que je descende là là ici et en ce moment je ne fais que des jeux de puzzle je ne sais pas ce qui m'arrive j'ai vraiment je fais que du puzzle c'est il va falloir que je change parce que ça oui c'est étonnant alors j'ai fini le niveau et j'ai récupéré 8 géodes et apparemment il faudrait que j'en récupère 15 pour avoir le truc suivant mais on s'en fout vu qu'on peut avancer les bombes à la poudre arme à feu des bébés à la rescousse allez à la rescousse des bébés de l'espace c'est parti alors j'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse les petits doivent être escortés jusqu'à la nacelle de secours voilà ramasse et transpeinte les bébés donc je peux le ramasser je peux descendre alors là je crois que j'ai un peu secoué voilà voilà minimal de bébé bla 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 alors il faut que j'en secoue pas trop d'eux c'est ça ? hop oui enfin en fait j'aurais pu le lâcher et voilà donc j'ai secouru les deux minimums qu'il faut pour que je gagne le niveau j'imagine que si je m'en fais un troisième alors là je gagne un bonus hein ça je le sens venir gros comme une baraque voilà un troisième bébé ok ça c'était rapide non alors tous les bébés secourus bonus aucune vie bonus multiplicateur ah j'ai eu deux bonus yeah nous choisissons un niveau différent les bébés ça on a déjà fait les bombes à poudre on a pas fait et bien on va faire les bombes à les bombes à la poubelle oula j'ai lu les bombes à la poudre je suis fatigué alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse lorsque la bombe explose il vous fait un gnagnagna il faut que je l'amène jusqu'au dispositif de suppression des bombes ok donc il faut que je l'amène à ce truc là ouais forcément c'est moins facile que ce que ça a l'air hein sinon c'est pas drôle ah y'a même des zombies Megadeth option truc machin chose là donc en gros leur délire c'est qu'il faut que je prenne la bombe et que je la monte jusque là sans me faire défoncer par les zombies et en défonçant les... et voilà je l'ai à peine touché ok c'est... c'est une honte voilà encore une fois ouais je rage sur le contrôle tout ça allez et voilà j'ai pas terminé bon allez hop est-ce qu'il me propose un niveau différent ? non donc bon vous voyez c'est très simple on va essayer d'aller faire un niveau alpha voilà on a fait arme à feu on peut aller faire survie alors là il en manque combien ? il en manque 5 pour faire ici allez hop 1 niveau alpha je ne sais pas ce que c'est alors c'est peut-être du endless mais non prends-le idiot voilà on leur fait mal par où ça passe vous êtes gentils vous remontez parce que moi je peux pas descendre t'approche pas toi et voilà j'ai encore sauté dedans faut sentir moi ma faute là c'est pas les contrôles alors il y avait une géode mais il y en a plus hop et voilà je me suis encore flanté j'imagine que quand on s'habitue ça ne doit pas être si compliqué que ça comme système de contrôle je dois bien vous avouer que j'ai testé il y a à peu près 10 minutes pour faire la tentative du jeu et avoir une idée du gameplay avant de me lancer dans la vidéo et donc voilà bah après après celle ci je vous propose d'arrêter là puisque vous voyez déjà bien le gameplay et vous savez que moi je déteste ce genre de truc enfin non le jeu m'amuse soyons honnêtes le jeu est marrant il y a juste que le juste que ça me dérange au niveau du des commandes hein là j'aime pas les j'aime pas ces commandes j'aime pas j'aime pas c'est tout quoi alors là je pense que je peux aller chercher j'ai failli dire un martini mais c'est pas du tout ça c'est une trousse de soin et oui et bah ils me l'ont bouffé parce que j'ai vu la petite croix tout à l'heure je pense que c'était une trousse de soin non je fais subir la Megadesse aux zombies euh aux zombies pourquoi je dis aux zombies moi ce sont des aliens de l'espace en même temps je ne sais pas si on peut dire qu'un qu'on peut trouver des aliens ailleurs que dans l'espace peut-être ah bah super il y a un deuxième mur qui arrive ah bah j'ai paumé une vie donc ça va sûrement s'arrêter bientôt oh la 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 et voilà c'est fini pour moi choisissons un niveau différent bon j'ai fait 249 000 c'est pas mal et donc voilà c'était au tour d'un jeu avec Alien Zombie Megadesse comme le titre redescend ici et j'espère que vous avez apprécié le jeu et si vous aimez bien n'hésitez toujours pas à y jouer vous même et donc à bientôt pour un autre tour d'un jeu C'est parti